Musique Daniel Chinesse, l'Armatan vient de faire paraître votre troisième roman qui s'intitule Ma vie sans moi dans la ligne du parti. Donc pourquoi ce titre, Ma vie sans moi ? Ce titre parce que notre héros qu'on a déjà rencontré dans le précédent ouvrage Leur guerre préférée, tout en croyant être maître de son destin, en fait ne mène pas sa vie. Il est mené par les événements et par les personnes de son entourage. En particulier, il va faire des rencontres au cours desquelles ce sont les autres qui vont décider pour lui, comme par exemple sa rencontre avec un ancien ouvrier du Faubourg Saint-Antoine, où il était tapissier, et qui va l'entraîner dans une réunion de cellules du Parti communiste français. Là, il est assez enthousiasmé par la lutte des travailleurs. On est à la fin de l'année 1944 et il va adhérer. Cette adhésion au Parti communiste va entraîner quelque chose qu'il n'a pas décidé lui-même, mais que le Parti va lui imposer, c'est-à-dire de quitter son métier pour partir à la radiodiffusion française, qui est en pleine renaissance, après la collaboration pendant la guerre, et il va devenir technicien de la radiodiffusion française. Là encore, il ne choisit pas son destin. C'est là, à la radiodiffusion française, qu'il va faire une rencontre qui n'est absolument pas professionnelle, puisque c'est une rencontre amoureuse, fulgurante. Il va tomber éperdument amoureux d'une jeune femme. Et cette liaison, non seulement sera difficile à mener, mais va l'entraîner là où il ne pensait pas aller. Donc, il est marié. Il est marié. Il a une femme assez exceptionnelle, de courage, de conviction, et en même temps, lui tombe dessus cette passion amoureuse. Donc, vous vous êtes mis à la place d'un homme. Comment s'est passée l'écriture ? C'est Lorenzo qui écrit, c'est le héros. Je me suis donc coulée dans ce personnage. Peut-être, ce que j'ai besoin de dire, c'est que je suis partie d'éléments autobiographiques, et très vite, avec ces matériaux, j'ai construit une histoire, parce que le personnage de Lorenzo s'est complètement évadé de son origine, pour prendre une amplitude que je ne soupçonnais pas. Et je peux dire que c'est le personnage qui m'a entraînée dans l'écriture. À qui, vous pensez, ça peut s'adresser ce livre, et qui peut s'y reconnaître ? Alors, j'aime bien cette question, parce que, comme d'habitude, j'ai voulu croiser les destins individuels, et puis les grands moments historiques. Donc, ce roman est établi entre la fin 1944 et le début de l'année 1947, et on voit arriver les grands événements qui vont émailler la vie du Parti communiste, comme par exemple le 1er mai 1945, qui est tout à fait considérable dans la vie du Parti. J'ai oublié de dire précédemment la venue de Maurice Thorez, qui revient de Moscou après 5 ans d'absence. Et j'ai jalonné le roman de moments assez importants pour la vie du Parti. Et en particulier aussi, un événement qui est peu connu, vraiment peu connu, qui est le saccage du comité central du Parti communiste par les nervis fascistes à l'occasion de la commémoration du 18 juin 1940, où la bibliothèque de la rue Le Pelletier a été entièrement saccagée. Ce n'est pas en soi un événement considérable. Ce qui est considérable, c'est la réaction des Parisiens. C'est-à-dire que le monde ouvrier parisien s'est arrêté de travailler et a afflué vers la rue Le Pelletier. On a environ plus de 500 000 ouvriers qui sont arrivés à Paris pour défendre la cause du Parti communiste. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que ce personnage, qui va vivre des événements assez exceptionnels sur le plan politique, mais aussi sur le plan intime, avec cette liaison amoureuse qui va avoir une issue à laquelle il ne s'attend pas, sera en 1947 un autre homme, ce qui justifie encore le titre « Ma vie sans moi ». Sous-titrage Société Radio-Canada